Banambo ka mbote, 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 mbote mingi, mbote nabino, banso. Banambo ka lelo, tel que vous le savez, ezali suite ya émission nabiso, chapitre 3, ya holdup mpangi. Parti 1, oyo ezala ki intitule erupsio niragongo, na parti 2, oyo ezala ki intitule biodiversite e congo biotope ezali awa online. Lelo ezali parti 3, intitulé Géologie et Vallée du Grand Rift. Kasi lelo bouye, avan tobet alisolo ya ankita, oyo ezali na katya lopangwa nabiso, lo lenge, to bandagi ango na ba chapitre précédent. Kasi lelo, to leve option, tobet anano lisolo ya ba dimension, ya lopangwa ngo, oyo, ya biso, mpo yende, ba bengi, intégrité territoriale, mpe souveraineté, oyo ezala menase ma kasi mingi na minitouyo. Iango anna na ma e ma tali ye intégrité territoriale banambo ka, na lingi na epengle un phénomène ki mérite Toute notre attention. Et il faut qu'au abordé phénomène ango, ou plutôt anomalie ango, avec beaucoup de rigueur et de gravité, mpo ezala enjeu moco crucial. Na griya ba facteur oyo ezoconstitué menace ango a son paroxysme. Banambo ka a propos, lorsque vous souhaitez obtenir des renseignements techniques sur les cartes géographiques, Les superficies provinciales, territoriales ou davantage, s'agissant ambo kanabiso, il existe de nombreuses possibilités. Pour ba te belé, na ye bi ba lukaka, mais ba ye ba kate sikanini précisément ko bandela, To ba soukaka mini mini na IGC, institut géographique du Congo, ou d'ailleurs, te tindaka ba ajan abiso, L'an passé, ba se rapprochaka physiquement de l'institut géographique du Congo. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi consulter le site internet du gouvernement congolais, Mais aussi et surtout, celui de l'INS, l'institut national de la statistique du Congo, Dont les dernières statistiques ont été publiées en 2020. Idem du RGC, référentiel géographique commun, lié à Zali plateforme a publiaka, Ba carte, ba superficie provinciale, territoriale, nyonso, okokuta na katiwana. Alors, sans plus tarder, ba na mboka. Quelles sont les superficies attribuées aux trois provinces BGB, Oyo ezo, Intéressé bisouma, Kasi na minitoyo, Bounia ya Itouri, Goma ya Nord Kivu, na Bokavu ya Sud Kivu. Eh bien, Tozan a 65 658 kilomètres carrés pour l'Itouri. 59 483 kilomètres carrés pour le Nord Kivu. 64 791 kilomètres carrés pour le Sud Kivu. Wana e Ali source INS. Source ONU et Lobby, 65 970 kilomètres carrés. Oyo yona minito ezo bima ba chiffre officiel nende angouana. Alors, dès lors que pour la même province, Ba institution mi nene mi balé e se contredire e si kawanande e to e pingle anomalie. Et devant cette anomalie, Tosalinini, Biso, RDC, Wake up call, Totelema, Congolais debout. Eh bien, nous avons, dans notre entreprise de recherche, Levé l'option d'adopter une méthodologie consistante à poursuivre une symétrie par une étude comparative avant-après, Opposant à une autre ancienne province prélevée au hasard, Le Grand Kivu d'avant démembrement et à 88 confère ordonnance numéro 88 003 du 20 juillet 1988 Slash loi organique de 2015. Alors, n'a choix ouana prélevé au hasard, Nous avons opté pour l'ancienne province orientale, anciennement Osaïr. Et nous nous sommes donc lancés dans un projet qui mette côte à côte à partir d'un même mécanisme de reconstitution. Les deux provinces pour vérifier si la convergence des actuelles provincettes, les 4 à 1, Auwélé, nous avons 89 683 km². Baowélé, nous avons 148 331 km². La Tchopo, nous avons 199 567 km². Et enfin, l'Itourie, nous avons 65 658 km². Dans la 4, il y a le projet Nabiso Wana. Il y a côte à côte à partir, il y a un mécanisme de reconstitution Oyo Bozomona. Les deux provinces pour vérifier, ce qui convergence. Il y a quatre actuelles provincettes vers leur ancien format respectif. Oyo et Zalina, 503 239 km². Et à la faveur d'Atao et auto-recueillir auprès d'un large réseau de partenaires fiables, Soko et Co aboutir à une parfaite symétrie entre l'ancien format et notre reconstitution. C'est alors que nous avons mis les deux résultats en concurrence. Et bien, résultat des courses. Il apparaît s'agissant de la province orientale, anciennement Osaïre, celle illustrée ici par nos soins, une grande simplicité d'accès tant aux datas relatives aux dimensions exactes de l'ancienne province orientale. Negeto ou Takikoloba, 503 239 km². Qu'à celle des quatre provinces actuelles, dont la mosaïque imbriquée des quatre provinces, ou plutôt la reconstitution ainsi modélisée, aboutit, grâce à leur inaliénable intégrité territoriale, à une reproduction égale et régulière de la superficie et du format provincial initial restée intacte dans ses limites, à savoir 503 239 km². Quant à l'ancien format du Grand Kivu, dans ses anciennes dimensions, chères à nos cœurs, nous n'avons pu obtenir qu'une seule archive d'une totale fiabilité. Et il en ressort une superficie de 243 333 km² datant de 1970. Ce sont là les seuls chiffres disponibles de la grande province d'antan, en tout cas au Ebisoto, accédé dans la bibliothèque, lesquels, comparés à la somme des chiffres RGC, nous ont permis de reconstituer, avec 1000 km² de marge d'erreur, la carte et les dimensions de 1970. époque où les surfaces aquatiques, notamment lacustres, ainsi que les parcs intégrés aux provinces, étaient exclus des superficies provinciales. Méthode toujours d'usage auprès du RGC, référentiel géographique commun. Ainsi, dans la logique de la méthodologie adoptée pour réaliser cette étude, et dans un souci d'enrichir la base de données du peuple congolais, nous avons regroupé nos sources en 5 catégories. A ce stade de Banamboka, je continue à rappeler à l'opinion que nous agissons en qualité d'activistes nationalistes patriotes, engagés, passionnés, mais profanes. Mais profanes Banamboka, poursuivant l'ambition d'être rejoint justement par des experts en ces matières, des experts congolais de préférence, et surtout aussi nationalistes que nous le sommes, à qui nous ne cessons de lancer de multiples appels patriotiques. Revenons à nos sources regroupées en 5 catégories, catégorie Yali-Bosso. La catégorie 1, donc selon la catégorie 1, celle des chiffres RGC, référentiels géographiques communs, lesquels, je le rappelle, excluent les surfaces aquatiques intégrées aux provinces. Eh bien, la combinaison des trois actuelles provincettes aboutit à 244 589 km², soit 128 035 km² pour le Maniema, 57 240 km² pour le Nord-Kivu, 59 314 km² pour le Sud-Kivu. Il convient de noter dans la compréhension de cette importante marche d'erreur Banamboka, la prise en compte de facteurs d'altération, de la précision selon les critères de relief, de méthodes de mesure différentes, selon qu'elles sont réalisées sur terrain, sur carte ou sur plan, de modélisation de la courbe de la Terre, intégrant ou non sa rotondité qui m'a manayé. Ces précisions techniques, je dois le souligner, proviennent d'experts d'organismes internationaux avec qui nous travaillons depuis des mois. Pour autant, Banamboka, je tiens à préciser ceci, pour ceux qui m'ont côtoyé dans le privé Bango Bayebi ou même ceux qui ont lu mon ouvrage Ostracisme, et bien j'ai travaillé dans le domaine des GIS, ou SIG en français, dont je parle dans Ostracisme. SIG et ZALI, système d'information géographique et géospatiale. J'ai créé une société sur ce qu'on appelle les SIG, qui consiste à donner à un GPS toute l'information dont elle a besoin pour vous indiquer le chemin. On veut emmener ça en Afrique centrale. Donc je peux par conséquent affirmer que seul un manque de volonté politique est à la base de ce désengagement contre-productif de l'État. Que dis-je ? Désengagement criminel. Lorsqu'on sait l'enjeu qu'incarne l'analyse géographique aujourd'hui, tant pour notre pays qu'on regarde des grands enjeux mondiaux. Et quand on sait qu'aujourd'hui procéder à des analyses géographiques, de la cartographie topographique, des statistiques, des contrôles géodésiques à proximité des frontières, participe à la réaffirmation permanente de la souveraineté de votre pays, et que c'est là un exercice à la portée d'un enfant balambocar, mais le décor est clairement planté pour alimenter à dessein le statu quo. Il est en effet inconcevable d'observer, en plein siècle de haute technologie à son apogée, l'absence de dispositifs de matérialisation des lignes frontalières en zones de tension et autres espaces marqués par l'insécurité, utilisant systématiquement les alibis d'altération du terrain que je viens d'évoquer, Pona, Kopim et Labiso par enseignement Orana. Benam Boka, faire appel l'éloboué à des spécialistes antéico-politiques dont j'évoque les options lors de ma conférence de Montréal en 2010, total à moi extrait. Deux, la défense. Tout l'éloboué à la prison d'Otale. On a décidé qu'aucune attaque contre le voisin ne partira de chez nous. Aucune attaque terroriste, militienne, militaire ou autre. Et on va mettre les moyens à la disposition de l'armée. Pourquoi une armée de 100 000 hommes ? Armée de 30 000 hommes qui est bien surentraînée ? C'est-à-dire qu'on a une académie militaire, et on a un peu plus d'argent. Ils vont vous défendre les frontières. Votre frontière aujourd'hui a un côté très sensible. On n'a pas besoin de sécuriser les 2 345 000 kilomètres arrêtés. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques. Vous venez aujourd'hui avec des satellites. Vous venez aujourd'hui avec des barrières invisibles. Vous venez avec des moyens. Vous allez sécuriser la frontière. Il y a moyen de sécuriser les frontières. Mon cher frère Richard, si je convainc le Congolais qu'on doit sécuriser nos frontières, nous avons à l'intérieur du Congo assez d'argent pour passer de 2 à 50 % de la population active occupée. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques. Vous venez aujourd'hui avec des satellites. Vous venez aujourd'hui avec des barrières invisibles. Vous venez avec des moyens. Vous allez sécuriser la frontière. Et bien, faire appel à des spécialistes en ce domaine, Et s'équiper rapidement de dispositifs de matérialisation des lignes frontalières par l'acquisition d'images satellites en vue de facilité, la démarcation ne coûte rien, mais absolument rien, je vous dis. Et c'est là l'option qu'il fallait préférer à l'EAC dans un contexte comme celui-ci, si nous avions à la tête du Congo un leadership fort et que notre souveraineté, s'agissant d'intégrité territoriale, était une affaire congolo-congolaise. Google Earth, version Outreach. Il y a un peu à la base, il y a aussi à l'où en utilisant notre quotidien. Il y a toutes les cartes que tu veux en saisissant manuellement les données externes geocodées. Il y a Global Mapper, il y a OSM OpenStreetMap, il y a Google Maps, mais elle est aussi à l'où qui l'on utilise, mais la version où c'est l'où Engine Lite. mais pour maîtriser cette dimension, il y a chaque parcelle, il y a beaucoup d'abînés. Et tout le monde a une image plus en aval de ce qui résulte du logiciel QGIS, qui est la vallée du Grand Rift, mais tout le monde a un nouveau système de modélisation géophysique, il y a un panel de technologie spatiale, qui est à notre portée. Non, je ne sais pas si c'est que nous devons être un conseil, soit nous devons être un conseil, soit nous devons être un conseil tout simplement. Oui, oui oui oui. Je sais que nous devons être très, très, très sérieux, nous devons être une société civile. A partir du monde, nous devons être un peuple, nous devons être un peuple, mais surtout, nous devons être un peuple, mais nous devons être un peuple, nous devons être un peuple et nous devons être un peuple, et Zalilo Lengenini, naminitoyo, comment se porte notre chénon. Bon, en tout cas, s'agissant de la chiffre, il y a la catégorie 1, nous pouvons, en tout cas, selon les experts engagés avec qui nous bossons, considérer la fiabilité de ces datas, idem de celle de la méthode de travail de RDC ou de CapCol, tout le ma congolais de vous. Il est, par contre, important, et ça, je le tiens à le souligner, que Boye était et utilisait un bête Adobe Illustrator. Et hop, le tour était joué. Rien de bien sophistiqué, il y a un logiciel Yassika, tout ce qui est en train de dire, non, non, non. Il y a un autre, 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 manuellement, pour la carrière, il y a un autre, il faut clarifier le mieux possible notre vision de cet enjeu ultra-sensible. J'insiste, donc, s'agissant de cette catégorie 1, sur l'importance de placer le curseur sur le facteur exclusion des surfaces aquatiques communes, tant aux superficies de 1970, qu'aux récentes statistiques RGC, lequel facteur vient en appui, justement, de la fiabilité des datas de cette catégorie 1. Tokei Sikoyo, la catégorie 2, celle des statistiques INS Oetomonakinei Bandeli, ainsi que du site internet officiel de la RDC. Nous observerons ici, par la Mboka, une nette différence qui procède de l'inclusion, cette fois, des surfaces aquatiques, différemment de l'approche RGC, référentiel géographique commune, laquelle inclusion, en combinant, cette fois, les trois actuels provincettes, soit 132 250 km² pour le Maniema, 59 483 km² pour le Nord-Kivu, 64 791 km² pour le Sud-Kivu, abouti à 256 524 km². Résultat nettement supérieur à la superficie de 243 333 333 km² datant de 1970. Il convient, cependant, Bala Mboka, d'observer une particulière attention sur le facteur lacustre de notre province du Sud-Kivu, attendu que celle-ci, à l'instar du Nord-Kivu, intègre deux lacs. Une partie du lac Kivu au Nord et au Sud, une partie du lac Tanganyika, sachant que sur les 2700 km² du lac Kivu, 1700 km² appartiennent à la RDC et sur les 33 000, qui est une moyenne, les 33 000 km² du lac Tanganyika, 15 000 km², un peu moins de la moitié, reviennent à la RDC. Je parle de moyenne, pourquoi ? Parce que, justement, certaines institutions vous présentent 34 000 km² alors que d'autres, 32 000 km², nous avons tranché et opté pour 33 000 km². Cependant, Banamoka, il est à noter pour notre connaissance générale, que la particularité de la prise en compte des surfaces lacustres se situe dans un régime juridique variable, propre à celle-ci. Et il y a ceci surtout que leur délimitation procède de plusieurs facteurs. Bokoku Taiyango expliquait avec force détail « Naba Sous Mpeba référence Taiyango Nianso » dans l'un de mes prochains ouvrages en cours d'écriture. Par contre, Sengelito précisait qu'il appartient à notre parlement, ici, d'éclairer notre religion, attendu que l'inclusion ou l'exclusion des surfaces lacustres dans l'établissement des superficies provinciales relève de la discrétion de l'État. To Koti Sikawa na catégorie 3, celle des chiffres glanés sur Internet, inscrits, hélas, dans l'inconscient collectif. Na catégorie 3, Ezo Pesa 132.230 km² Pona Maniema 59.483 km² Pona Norkivu Kasi Awa Tozana 65.070 km² Pona Sud Kivu. Il y a un grand monde de façon récurrente qui a été collecté d'infos sur Internet. Alors, la somme de la ville est à boutir à 256.803 km². Ce résultat, il y a un grand monde qui a été avoisiné à la catégorie 2. Il y a une statistique qui a INS, NPE, à gouvernement et à RDC avec une différence ou plutôt une marge d'erreur inférieure à 300 km² au niveau du Sud Kivu. Sikawa Banamboka to Koti na catégorie 4, celle des chiffres obtenus auprès d'institutions nationales et internationales. et c'est ici Banamboka que ça se complexifie au niveau de la provinciette du Sud Kivu. En effet, si au chiffre RGC, référentiel géographique commun, nous avions additionné cette fois les surfaces aquatiques et que la combinaison des trois actuelles provinciettes, telles que consignées dans les catégories 2 et 3, a abouti à 256.524 km², résultat déjà nettement supérieur à la superficie de 1970, et bien ici, la combinaison des trois actuelles provinciettes, soit 132.520 km² pour le Maniema, 59.631 km² pour le Nord Kivu et 69.630 km² pour le Sud Kivu, aboutit à 261.281 km². Banamboka, force est de constater un résultat de très loin supérieur à la superficie de 243.333 km² datant de 1970. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, Essikarana ? Eh bien, le pourcentage des surfaces aquatiques ayant déjà été intégrées dans les catégories 2 et 3, il apparaît une inquiétante asymétrie avec le résultat recherché Banamboka, attendu que cette somme ne correspond à aucune des données obtenues auprès des sources actuelles groupées en ces différentes catégories. Et voilà que cette difficulté se précise lorsqu'on additionne cette fois les villes et territoires séparément pour tenter de reconstituer les chiffres officiels des provinces auxquels ces chiffres sont rattachés. Ici, de nouveau, force est de constater qu'il n'existe aucune harmonisation des dites datas pourtant hautement stratégiques. Ce qui se vérifie là, 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 là par l'impact sur la reproduction de la superficie et du format provincial initial laquelle se heurte à une imbrication des trois provinciennes devenues impossibles se retrouvant aux prises avec un enchevêtrement de dimensions multiples. Bas chiffres, bas statistiques, kilikili, oyo esaliko se contredire. Kaka belepona province owanamoko, banamoka, reconnaissez que nous sommes là face à un sacré dilemme. Surtout que maso oyo tozaliko l'obelabino esali documenté banamoka. Esali documenté, en effet, le ministère de la Santé dans un rapport datant de mars 2021, de même que le ministère des Ressources hydrauliques dans un rapport datant de juin 2020, comme le ministère provincial du plan du Nord-Kivu dans deux rapports datant de août 2017, ainsi que son plan quinquennal 2011-2015, attribuent tous au Nord-Kivu une superficie de 59.631 km² au lieu des 59.483 de l'INS, l'Institut National de la Statistique du Congo, Naba Statistique naïe 2020. Idem du Sud-Kivu auquel il est attribué 69.130 km² au lieu des 64.791 km² de l'INS, selon un rapport conjoint ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, PAM et FAO datant de mai 2019. Il en est de même d'un rapport du programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat 2019, rapport sur le régime foncier social des trois provinces qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir les provinces BGB, Itourie, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Idem du ministère provincial du plan et du budget, dont le rapport d'août 2017 épingle la même superficie Banamboka. Mystère et boule de gomme. À quel phénomène doit-on de tels contrastes Banamboka ? Qu'une marge d'erreur soit observée autour des 148 km² qui opposent différents rapports autour de la superficie du Nord-Kivu. C'est déjà beaucoup, sachant que la ville de Paris, pour rappel, fait 105 km². C'est pour vous dire qu'une marge d'erreur de 1000 km² soit observée dans la reconstitution de l'ancien format du Grand Kivu. Mais c'est beaucoup trop ! C'est beaucoup trop Banamboka ! Mais, 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 ça peut, de mon point de vue, en toute rationalité, s'expliquer, vu le facteur, région à forte déclivité, mais que d'une institution à une autre, apparaît-ce une différence de superficie de 4 339 km² pour le même Sud-Kivu, comme s'il s'agissait d'un autre ! Là, c'est fort inquiétant, vu à travers le prisme. De l'actualité, Banamboka, 4 339 km², mais, et ça, 9 800 fois superficie à Vatican ! ESA 2170 fois superficie à Monaco ! 4 339 km², ESA superficie cumulée à Moscou, Montréal, New York, Washington, Banamboka, mais c'est beaucoup trop, voyons ! ! 2 000 km², ... Sous-titrage ST' 501 4339 km², TESA superficie cumulée à Moscou, Montréal, New York, Washington, Balambuca. Là, on ne rigole plus, on ne rigole plus. À quoi rime une telle imprécision accablante lorsqu'on sait qu'une mise à jour d'informations élémentaires de ce type, non seulement ne coûte rien, mais doit être une préoccupation majeure dans un pays continuellement en proie à une grande instabilité et dont l'intégrité territoriale et la souveraineté sont extrêmement menacées dans cette partie-là du pays. Et comme par hasard, cette anomalie assassine apparaît successivement sous les différents régimes criminels de Kabila et Tshisekedi. Surtout qu'en examinant ce phénomène à travers le prisme de Minemboe, cédé à l'ennemi par Tshisekedi, il y a lieu de craindre le pire. En effet, Balambuca, tel que je l'épingle dans prisme, s'agissant du principe d'enclave et d'esclave autonome, mais il y a ceci que l'objectif fixé lors d'une balkanisation ne s'articule pas forcément autour de zones frontalières à la faveur d'une annexion ou un rattachement à un pays voisin, non ! Il peut y avoir démembrement à la faveur de stratagèmes instrumentalisant le droit international, recourant au droit à l'autodétermination des peuples concernés par le territoire visé. Total, nous deux extraits, avant il n'y a qu'on poursuivre. A l'instar de la Yougoslavie, ils vont présenter ça à l'opinion, comme la volonté des tribus congolaises, Bangomoko, à vouloir contrôler leur propre territoire. Et c'est là que Félix Azo Boma... Donc, pendant qu'on se protégeait, pendant qu'on se développer, Bangomoko, c'est une autodétermination. Le sacro-saint principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes sera, bien sûr, évoqué et mis en avant. Autodétermination. Et on verra apparaître quelques députés instrumentalisés, grassement rémunérés, qui vont venir en traître, en porte-parole. Il y a un territoire concerné par la dite menace, et mandaté par je ne sais pas qui, au nom des peuples abusés, pour venir expliquer que voilà, il y a volonté à ma peuple. Bangomoko, en prenant en compte les 10 km² de Minembué, mais je vous laisse deviner, le nombre de Minembué possiblement niché dans les fameux 4339 km², lesquels seraient ainsi disséminés dans l'immensité du Sud Kivu. Bangomoko, Et ceci nous amène à la catégorie 5 Banamboka. Et selon cette catégorie 5, celles, cette fois, n'ont pas de chiffres, mais des datas obtenues auprès du Parlement, du moins dans la constitution congolaise, écrite par celui-ci. Et franchement, je vous avouerai que la grille de la facteur Oyo qui s'est harmonisé la superficie provinciale, et bien, la date Oyo, la constitution, et le plus, ce qui est sur le monde, c'est le plus haut niveau du Parlement. Et le plus haut niveau du Parlement, c'est le Graal, qui a mis le lit, c'est le dommage pendant la casse, pour le chiffre, c'est la première chose. On va bien les trouver quelque part, Mais ce procédé Sikawa, sans plus attendre, n'a pas d'autopsie. Il y a un phénomène à travers le prisme. Il y a l'ordonnance 88-003 du 20 juillet 1988. Et selon cette catégorie 5, celle des datas obtenues auprès du Parlement à l'Obinini, à les Totanga, Constitution, Ensemble, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, la Cour suprême de justice a statué, et le président de la République a promulgué la dite loi. Que dit l'article 1 du chapitre 1, intitulé « Disposition générale » ? Eh bien, il ne fait qu'épingler, bien à propos, la fixation des limites des provinces. Dans l'article 2, les provinces visées sont toutes clairement identifiées. L'article 3, quant à lui, précise indirectement que les provinces nationales qui constituent les limites des provinces sont celles fixées, Ndengueto Utakikoloba, par l'arrêté royal du 8 février 1935, à partir des délimitations des espaces maritimes de la RDC. Fin du chapitre 1. Awa, vous l'aurez constaté, que cette fois sont prises en compte, en effet, les surfaces aquatiques, sauf lacustre. Chapitre 2. Le chapitre 2, quant à lui, entre dans le détail des chefs-lieux et des limites des provinces. Et c'est ici, Banamboka, que j'ai sérieusement pris mon pied, passez-moi l'expression. En effet, de l'article 4 à l'article 8, Banamboka, c'est le même scénario, en fait, qui, à l'instar d'un GPS, épingle et identifie, avec une précision chirurgicale, l'amont et l'aval de chaque point de démarcation frontalière. Je dis bien chaque point, même lorsque, dans le cas du sud de la province du Kuilu, par exemple, il y en a 138. Et en fait, c'est le même schéma rigoureusement appliqué à chaque nouvelle province ou provincette. Au Coquuta, rivière, confluent des rivières, affluent, source, ruisseau, embouchure, marais, droite reliant chaque cours d'eau, point d'intersection, ligne de partage des eaux, ligne de fête, ligne de crête, bassin versant des chenots, ensuite, l'axe routier, le sommet des monts, le parallèle, le frontière de ce pays voisin concerné par la province. Tout est passé au crible, Banamboka, il y a un coquete, il y a un coquete, mais à tout le moins, il y a un sud de Kivu, et si à peine, il y a un radar, un satellite, un RDC, un wake-up call, tous les Congolais debout, il y a un prisme. Pour rappel, Tozaka Kama, chapitre 2, intitulé « Des chefs-lieux et des limites des provinces », alinéa 21 Sikawa, de la province du Sud-Kivu. Article 24 La province du Sud-Kivu a pour chef-lieu Bukavu. Elle est délimitée comme suit, deux points, au nord, deux points, tirée par l'est de la province du Maniema et le sud de la province du Nord-Kivu. Tirée La rivière Lougoulou depuis le confluent de la rivière Louloua jusqu'au confluent de la rivière Loucolia. Tirée Celle-ci jusqu'à sa source. Tirée Une droite joignant cette source à celle de la rivière Oukou. Tirée La rivière Oukou jusqu'à son intersection avec le deuxième parallèle sud. Tirée Ce parallèle vers l'est jusqu'à son intersection avec la rivière Biassi. Tirée La rivière Biassi jusqu'à sa source. Tirée Une droite brisée joignant cette source à celle des rivières Nabiloukou et Eliabé. Tirée La rivière Eliabé jusqu'à sa rencontre avec le méridien de la source de la rivière Bissembe. Tirée Ce méridien jusqu'à cette source. Tirée La rivière Bissembe jusqu'au confluent de la rivière Mabou. Tirée Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Numbi. Tirée Celle-ci jusqu'à sa source. Tirée Une droite joignant cette source au confluent des rivières Mabé et Loukha. Tirée La rivière Loukha jusqu'au confluent de la rivière Biloulouma. Tirée Celle-ci jusqu'à sa source. Tirée Une droite joignant cette source à celle de la rivière Nyakissa. Tirée Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Ilaimbi. Tirée Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Matoi. Alors Matoi s'écrit M-A-T-O-I. Tirée Celle-ci jusqu'à sa source. Tirée Une droite brisée joignant cette source au sommet du mont Kioba jusqu'à la source de la rivière Iombo. Tirée Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lutungoulou. Tirée Celle-ci jusqu'à sa source. Tirée Une droite brisée joignant cette source au sommet des monts Bitita et Katale jusqu'à la source de la rivière Kaloulouma. Tirée Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Buloulou. Tirée Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Gungou. Tirée Celle-ci jusqu'à son point le plus rapproché du mont Mofume. Tirée Une droite brisée joignant ce point au sommet de ce mont jusqu'à la source de la rivière Niempene. Tirée Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lusirandaka. Tirée Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Luisi. Tirée Celle-ci jusqu'à sa source. Tirée Une droite joignant cette source à celle de la rivière Chimantende. Tirée Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Mobimbi. Tirée Celle-ci jusqu'à son point le plus rapproché du mont Bouchale. Tirée Une droite brisée reliant ce point au sommet des monts Bouchale. Tirez Bunga Musubangabo Et Chinguti Jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Cachenda. Dans la baie de Sake. Tirée Cette rivière jusqu'à son embouchure. Tirée Une droite reliant cette embouchure au point du parallèle du milieu du détroit de Katerouzi situé à 2 km. Tirée Se parallèle à ce point milieu jusqu'à ce détroit. Tirez la rive nord du lac Kivu jusqu'à la frontière de la République Démocratique du Congo avec la République du Rwanda. Wanna, Touti, Kosilissa, au nord. Toko, Tassikoyo, à l'est. A l'est, deux points, tiré par la frontière de la République Démocratique du Congo avec les républiques du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. Tirez cette frontière depuis la rive nord du lac Kivu jusqu'à son intersection avec le cinquième parallèle sud. Touti, Kosilissa, à l'est. Toki, Tassikoyo, à l'est. Au sud, deux points, tiré par le nord de la province du Tanganyika. Tirez le cinquième parallèle sud depuis la frontière de la République Démocratique du Congo avec la Tanzanie jusqu'à son intersection avec la rivière Kiimbi. Wanna, Touti, Kosilissa, à l'est. Toute, Toko, Tassikoyo, à l'ouest. Deux points, tiré par l'est de la province du Maniema. Tirez, la rivière Kiimbi depuis son intersection avec le cinquième parallèle jusqu'au confluent de la rivière Muchobwe. Tirez, une droite joignant ce confluent au sommet de la colline Midoka. Tirez, une droite jusqu'à la rivière Miché à l'endroit où cette rivière entre dans le bosquet Luchinga. Tirez, la rivière Miché vers l'aval jusqu'au ravin Kiisunga. Tirez, ce ravin jusqu'à sa rencontre avec la rivière Misocchi. Tirez, une droite brisée joignant les sommets des monts Kabundukulu, Ikulwa, Kitongo, Kitube, Aeba, Luemba, Bilila jusqu'à la source de la rivière Lusoka orientale. Tirez, cette rivière jusqu'à son confluent avec la rivière Luiko. Luiko, L-U-I-K-O. Tirez, une droite joignant ce confluent au sommet du mont Kasangumulu. Tirez, une droite jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Lungwe. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Angwe. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, une droite brisée joignant cette source à celle des rivières Siché, Amiala et Simbié. Ou Simbié plutôt, non ? Tirez, la rivière Simbié jusqu'à son confluent avec la rivière Kama. Tirez, une droite jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Makalachi. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lukunguchi. Tirez, une droite joignant ce confluent à la source de la rivière Sumbu. Tirez, une droite joignant cette source au point le plus rapproché de la rivière Luama. Tirez, celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Lua. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kobokobu. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, une droite brisée joignant cette source au sommet des monts Mosola, Kabumbi, Ilenga, Toubili et Inguine jusqu'à la source de la rivière Lusoka. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kama. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Elila. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Palabala. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, une droite joignant cette source à celle de la rivière Boakilele. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lubile. Tirez, celle-ci vers l'amont jusqu'à son confluent avec la rivière Kidogo. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, une droite joignant cette source à celle de la rivière Walisele. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Ulindi. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kabylie. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, le méridien de cette source jusqu'à sa rencontre avec la rivière Moussala. Tirez, cette rivière jusqu'à son confluent avec la rivière Kingumbi. Tirez, une droite joignant ce confluent à la source de la rivière Moga. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Pepe. Tirez, une droite joignant ce confluent à la source de la rivière Tengue-Tengue. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kalangala. Tirez, une droite joignant ce confluent à celui des rivières Lubiladja et Edombo. Tirez, la rivière Edombo jusqu'à sa source. Tirez, une droite joignant cette source à celle de la rivière Louloua. Tirez, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lougoulou. Ah, dites-moi, banamboka, banamboka, avec une base de données de cette qualité, comment l'État ainsi que ma institution internationale, ma coquille, kozanga, ma chiffre, en conformité avec la réalité des vraies superficies de chaque province du Congo, tout particulièrement les provinces sensibles de la vallée du Grand Rift. De qui se moque-t-on, voyons ? Banamboka, n'est-il pas troublant d'être confronté à une telle antinomie ? Bako soigne yon dengenini na hôpital, soki ba donne nécessaire y a diagnostic eso zanga. Mboula na yo, groupe sangen na yo, poa na yo, bako soigne yon dengenini, mais non, non ! Comment honnêtement ne pas y voir une volonté de cultiver une opacité stratégique ? Du Congo à l'UA, des grandes agences de cartographie, de statistiques, du Parlement européen aux autres institutions internationales. Oh, merda, banamboka, oh, merda ! Oh, merda ! Surtout qu'à ceci, il faut souligner des sites Internet spécialisés devenus curieusement inaccessibles. Ce qui laisse deviner une redoutable opération de nettoyage orchestrée dans le seul but d'effacer tous les traits d'un visage qui va subir un lifting, banamboka ! Banamboka, n'a tiè la binona nou, archive y a 5 février 2021, y a un épinglaka déjà, na prisme s'agissant, y a parallélisme entre Cheuta, na melila, ba enclave espagnole, na katia Maroc. Comme ça, tout ça, la liste sous parallélisme, n'a ouïe ou eso risqué. Et comme elle a bisonné, minemboé, et au-delà, attendu que selon un gars, minemboé, azala toujours, n'en a que kanaloubaka, l'arbre qui cache la vallée du Grand Rift. Banamboka, nous sommes vendredi 5 février 2021. Alors, tout ce qui est là, spécifiquement, c'est Espagne, n'en a tout loupa qui est, dans le prism et l'équipe. La question d'Espagne est extrêmement intéressant, véritable cas d'école. Le bonbon est un cas d'anglais qui est un cas d'espagnol. Il y a un cas d'anglais qui est un cas d'anglais concernant le contentieux territorial à propos de Gibraltar. Alors que l'anglais n'est pas dans le Cambo Amabele mais l'anglais n'est pas d'espagnol dans le siècle de Marocain souveraineté dans l'anglais du Maroc. L'anglais dans le Maroc en 2000. L'anglais dans l'anglais il y a deux villes d'autonomes deux. Il y a deux villes d'autonomes et il y a deux Melilla. Il y a quatre villes d'Amaroc mais il y a l'Espagne et il y a l'Europe. Deux enclaves autonomes séparées de 380 kilomètres. Alors ne venez pas nous dire que je n'ai pas trop loin du Rwanda. Non. Vous voyez que ce qui est dans le Sikawana dans Tchewta dans Melilla il y a un JFK en Rwassi dans la 20ème. Il y a le contrôle. Il y a qui est Maroc qui est un Alors dans la lettre ouverte au 12 janvier 2019 tout explique un début comme la Biso Oana dans Mine Mbou Nous le reverrons Boulanda bien suite à L'arbre qui cache la forêt la vallée du Grand Rift L'arbre qui cache la vallée du Grand Rift C'est-à-dire outre nos matières premières stratégiques et l'on explique convenablement Mon cher Kerouine parle-nous des politiques d'expansion en question et des complots internationaux qui utilisent justement la géopolitique comme levier de prédation En effet Eric nous nous la politique et l'expansion dans Mindele et le pays dans les vieux géopolitiques Lac Tanganyika où il y a délimité frontière dans Tanzanie dans Sud comme Mata Est Centre Nord Est A ou A ou Burundi A ou Rwanda Pucula ou O Les ADF Nalu O O Gondais où il y a fane délimité dans Grand Rift Grand Rift O Kanaka La O Tile O O O O O O O Papa O Banda A B N A 10 Donc Etats Unis Nden Mazawa O As A Si A Accelerer Agenda Et comme je le disais hier ou avant hier L qui cache toute la vallée du Grand Rift So disant pour réfugiés et insécurité dans Burundi il y a où il y a rejoint les des les 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 Il n'y a pas de 1400 clandestins, il n'y a pas d'échappé à la vigilance de la DGM. Il y a beaucoup de personnes qui ont commis ici, alors que dans la RDC, il n'y a même pas un centimètre de la frontière de la Côte d'Agoum. La réponse est simple, c'est la vallée du Grand Rift, la vallée du Grand Rift, la vallée du Grand Rift, avec ses monstrueuses richesses, demeure la cible du lobby pro-israélien aux États-Unis. Ouganda, Rwanda, la Côte d'Agoum, la Côte d'Agoum, la Côte d'Agoum, la Côte d'Agoum. Si on a l'obéli, on a souvent dit que la l'obéli est souvent. Balkanisation, on a des côtés. Et bien entendu, il y a tout le reste. Et il vous souviendra, c'est que la Côte d'Agoum, 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 la Côte d'Agoum. Et il vous souviendra pas dans un mot que, en deux qui sont des commanditaires marionnétistes, à ce moment-là, on a les sacrifiés fusibles, ceux qui sont des soumis en Congerne, on a les mais à ceux qui sont des membres, on a les rebours, on a les rebours. En ces termes, je ne savais pas que ce que le ministre d'État a fait sur place susciterait une controverse. Eh bien, ça s'est vérifié cinq mois après. Ballon de scène à Mayé, où Roubaix-Roubaix-Roubaix n'apparaît pas. Avec l'ambassadeur américain Mike Hammer, le chef de l'État a aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Les diplomates américains s'est aussi expliqués sur sa récente présence à Minembewe. Vous avez été à Minembewe. Vous pouvez revenir sur la motivation de votre visite là-bas. Oui, comme je l'avais fait par tous les pays, quand il y a des problèmes de sécurité humanitaire, c'est très important d'aller voir moi-même quelle est la situation. C'est ça l'objectif de mon voyage. Je ne savais pas avant qu'il y aura quelques controverses avec quelque chose qu'un autre ministre a fait là. Mon voyage est spécifique pour voir quelles sont les préoccupations de la population à Sudkivo, pas seulement à Minembewe, mais aussi à Bijombo, où il y a Dibabébé. Tous ces groupes sont congolais et je dois vraiment voir quelle est la situation. Et comme je viens de vous dire, les communautés m'ont dit qu'il y a un problème sécuritaire. C'est une question de la capacité de la FRDC qui travaille ensemble avec le MONUSC pour protéger la population contre les groupes armés. Mais toute la communauté m'ont dit que la situation humanitaire est grave et qu'elle a besoin de l'humanitaire. Et les États-Unis soutiennent un RDC qui est souverain, qui est fort et qui a de bonnes possibilités de se développer et de réaliser son grand potentiel. Mais ça commence avec le soutien au peuple congolais par tous les pays. Bon Namboka, Bon Namboka, Bon Namboka. Opération de balkanisation et procédé dans le découpage. Bako kata parti moko a moka. Eza la bako benga yango démembrement, partition, annexion, fragmentation, nyansu tout bolingi, bako kata et procédakande na découpage. Or, découpe ou anaba na moka. E bien yem moko aobéi sa ka na un tracé précis sur un plan au sol, lequel représente ba ligne na ba surface, oyo ba mesure nango eza clairement défini. Si ka wa bo ene kata zulu ba, bango ba toango balingi baka tela bisomboka. Je parle ici tant de la panoplie des commanditaires version multipolarité, que de leur sous-traitant de Kigali Kampala anaerobi. Mais est-ce que bo yabike ba toana tout? Ba zana soukana maîtrise yabba mesure exacte bi paye ba coupe essi et salamakala. Bi paye sur le papier, bi paye sur terrain. Ba zana parfaitement la kata yako ye ba, ba etape nini a franchir oyo etikali mpo na feuille de route na bango eko ma na point d'achèvement. Ba wapena roti labino extremo sous subo yo ka oyo nazala kakoulouba. Et ke feton bisomoko bakoulomboka. O lieu yako mile la ke feton? Eh bien on dépit a ba ressource nian sotoza na ya mo na maboko en termes de data banamboka de data. Eh bien nous nous accommodons d'une image approximative de nos propres territoires. Laquelle image est aujourd'hui frappée d'obsolescence en regard des velléités de nos ennemis et de leurs avancées concrètes sur le terrain. Ba ngo ba yebi esika ba zokende bisoto yebite esika tozali. Mais enfin mais y'a un sérieux problème là banamboka. Quelle troublante absurdité. Il y a donc pour les congolais une priorité absolue de clarifier et consolider cette image. Banamboka commençons par conséquent par le commencement. Ah banamboka banamboka yango anabo zako mona na zako mile la. Na zako mile la. Tango kaka na kanisa kande konangay le chafanyon. Le chafanyon banamboka. Emisyon na biso l'échange ya 2019. Oyo to yebisa kibino to laka kibino ke bisomi baletoko fanda to maitrizembo kayango convenablement. Nga y du moin na tia sur la table ba donne nion sotou na zalakanango. Oyo na tangisa kande kon le chafanyon. De sorte que et aboutir na emisyon na biso o eto lo baki toko intitulé mieux connaître les enjeux frontaliers de la RDC. Eh bien na emisyon o an a souvenez-vous. Na epenglaka l'enjeu autour du déplacement des bornes sur l'île Rukwanzi. Boko yebalisu su banamboka. Combien de congolais en sont-ils informés. To landaka moi extrait à moins d'une minute. Na zate très préoccupé na no na li kambu oyo ya Ouganda. Ouganda mon cher Kervin, que dire? Ndengi mokokaka na li kambu ya Angola. Nous avons le même problème, conflit bras de fer, ya souveraineté entre Ouganda na RDC. Sur cette fois-ci la Semliki. Cette rivière dont on dit qu'elle est la source du Nil. La rivière qui délimite les frontières entre Bissau et Na Ouganda. Mais ici tout particulièrement sur l'île Rukwanzi. L'île na Bissauana, l'île qui se situe sur le lac Albert. Donc s'agissant de la Semliki, comme je te l'ai dit, on peut comprendre. Celle-ci étant située sur la ligne de démarcation entre les deux pays. Il est normal que, de temps en temps, il faut les alakas. Mais c'est quoi? Comment peut faire l'objet d'un conflit de territorialité, l'île Rukwanziki, si tu regardes bien la carte, est située à l'extrême sud du lac Albert. C'est donc complètement du côté congolais. Donc maintenant, il y a, à l'heure où on se parle là, un enjeu autour de l'île Okwanzi, où se bousculent les Shell, les PP, Lukos, Chevron. Mais je veux attirer votre attention sur trois sociétés particulièrement. Le chinois Knouk, Tuloy Oil et Total. Autrement dit, Okwanzi, c'est une île où il y a plein de pétrole en fait. Il y a un mot là, il y a un mot franchin. Et à l'heure où je te parle, seul 41% de l'île a été prospecté. Et sur les 41% de l'île, on a déjà confirmé 3 milliards de barils de réserve. Alors, il y a maintenant autour de l'île l'enjeu dont je parlais, baptisé projet pétrolier Tilinga. Un projet qui a été emmené par Total. Et donc, il est paradoxal, mon cher Kervin, que l'Ouganda se retrouve dans le classement des pays producteurs de pétrole en Afrique et pas la RDC. Mais au lieu de ça, alors que le contentieux ougandais est toujours pendant, Et malgré la pose, tu t'en souviens, de 51 nouvelles bornes imposées par des experts en 2016 pour la mode délimité, Eh bien, l'Ouganda, qui non seulement se permet de temps en temps de faire des déclarations intempestives s'appropriant la souveraineté de l'île. Bon, évidemment, j'ai appris que le gouvernement de Kinshasa l'a démenti aussitôt qu'ils l'ont fait et refait. Mais l'Ouganda ne lésine pas sur les efforts de prospection. La majorité des forages qui, selon les accords de Mugodoto en Tanzanie, doivent être conjointement menés par les deux pays, mais faites que par l'Ouganda. Et du côté RDC, comme de coutume, seules quelques organisations mafieuses en provenance de Kinshasa exploitent clandestinement quelques gisements. Donc, entre-temps, l'Ouganda confirme pour 2020 son projet de raffinerie. Eh bien, Banamboka, s'il reste au sein de notre Parlement des députés patriotes, incorruptibles, intègres, soucieux de l'intérêt supérieur de l'État comme de l'intérêt général. Eh bien, qu'ils se saisissent de ce phénomène et qu'une commission parlementaire établisse de toute urgence la conformité entre dimensions actuelles des provinces esthens et dimensions initiales de chaque province originelle, le lengueto zotala hawa na modélisation oebisoto sali. Banamboka, oyo eza, enjeu moco la minuto yo, dans ce contexte précis, est sengeli que chaque Congolais nationalisme naïe est s'exprimé par des actes banamboka. Banamboka, oyo eza, dosie moco explosif d'une extrême sensibilité, oyo boko kite ko mekako zuelayango a la légère. Boyo kika kanga ya le basta on passe à autre chose, ou alors bisopeto récupére boula, Non, tosa ngana banamboka. Banamboka, certains parmi vous se souviendront que le 29 septembre 2014, nous avions publié à propos des séances de validation de l'opération délimitation des frontières communes RDC Rwanda. Booye balisoso. Et à ceci, Toplasaki, surtout curseur sur les frontières lacustres, sur le lac Kivu, dont les débats entre parties rwandaises et congolaises s'étaient tenus à Rouba, au Rwanda, juste après Goma. Et quatre ans plus tard, quatre ans plus tard, en juin 2018, après un laborieux et surtout hasardeux périple ponctué de tensions, de pressions, de corruption, de mise en scène ostensible du déguerpissement de constructions anarchiques en pleine zone neutre, s'il vous plaît, telle qu'en attestent les images sous vos yeux. Bref, après cette comédie savamment orchestrée, travestie de tracasserie, en juin 2018, Henri Mauva en sa qualité de ministre de l'Intérieur pour la RDC et Kabarebe en qualité de ministre de la Défense pour le Rwanda, réceptionnés tous deux à Gizény par la signature d'un procès verbal sous le feu, des projecteurs, des caméras, les fameuses 22 bornes, parmi lesquelles 5 bornes géodésiques. Banamboka, là est le nœud du problème. C'est là que nous plaçons le curseur. Banamboka, toutes les bornes étant supposées détruites entre 1911 et 2009, il avait été en effet décidé par la commission mixte en 2015 que la borne de Bouchouaga dans le territoire du Niragongo serait considérée comme point de départ qui servirait d'appui pour déterminer les emplacements de reconstruction des autres sur base de coordonnées GPRS et de cartes. Il avait été auquel cas décidé qu'à la borne géodésique de Bouchouaga serait rajouter deux autres honneurs Kivu et deux au Rwanda. Banamboka, il faut que le peuple puisse accéder au débat parlementaire Yatangwana, Banamboka, ainsi qu'à la totalité des travaux de la fameuse commission mixte. Banamboka, nous parlons bien ici de lignes de démarcation avec l'un des pires ennemis du Congo, s'il vous plaît. Faut-il vraiment le rappeler ici ? Partant, à la lumière de cette piqûre de rappel, Quelle garantie avons-nous l'éloboyé sur la fiabilité de ces travaux de reconstruction ? Banamboka est belé ! Levé de bouclier et salamaka a raison ! Bipaï na bipaï ! Bongo l'éloboy to sukiyapi ! Qui et comment ont pu être détruites des bornes géodésiques ? Qui a fait ça ? Même si nous savons qui et surtout à quel dessein ? Et comment a-t-on pu de part et d'autre de la frontière S'accommoder de l'occupation anarchique de la zone neutre Dans un contexte de guerre permanente Banamboka Lorsqu'on sait qu'une telle négligence assassine Ne peut que servir dans le temps Le plan de l'occupant au préjudice de la victime et son intégrité territoriale ? Force est de constater qu'elle a été un facteur de diversion Ayant servi à jeter aux Congolais de la poudre aux yeux Puisqu'elle fut un terreau fertile à l'opacité Ayant occasionné la destruction des bornes géodésiques en question C'est ce que nous avons fait Les bornes géodésiques en question Géodésie en question Et nous avons toujours rappelé Que nous avons été spécialistes Nous avons été experts Et nous avons été spécialistes Nous avons été spécialistes en 2014 En 2019 Dans l'émission On a eu l'échange Et c'est qu'il faut continuer ensemble Monsieur A ma demande Les choses ayant été ce qu'elles furent Eh bien RDC Workup Call Toutes les Congolais debout A continuer A mon corps Dès nous faisons Appel A banamboka A un spécialiste Un expert A matière A banamboka A banamboka A banamboka A banamboka A l'erreur Et il faut procéder Au belè A patriotisme Ce qui ne m'empêche pas De faire appel A banamboka 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 A banambenga A banambika A banamboka A banamboka La géodésie Balobi, c'est la science du tracé des cartes basée sur la position d'un point sur la Terre qui combine la longitude, la latitude et l'altitude, et tout ceci à l'appui d'un triangle dont les angles sont mesurés entre ce point matérialisé et d'autres points de référence naturel au Yébani, comme des sommets de montagne, des sources, des confluents et affluents, des axes routiers, même s'il est toujours préférable que ce soit des reliefs. Donc, il y a une carte d'identité, une fiche signalétique. Donc, ceux qui bornent de la bouquie, de la détruire, de la fin peu orthodoxe, n'est-ce pas que ce soit des fiches signalétiques ? Et à la vie, ce n'est pas pareil, ce n'est pas un bon endroit, car les ministères du plan, les IJC, les Lockoutes et les Affiliers d'Inventation, qui font des archives de la Terre Vuren, du Musée Royale, les Lockoutes et les Affiliers d'Inventation. Ils sont présents en place du Sablon, enfin, il y a une place du Sablon. Les archives générales du Royaume, les Lockoutes et les Affiliers d'Inventation. Il est un fait que des bornes, depuis, ont été déplacées un peu partout dans la 4e Mboka Nabiso. Et il faut croire qu'il y a des opérations de bornage qui ont complètement échappé à la vigilance tant du souverain primaire que des élus locaux et nationaux. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Veille-t-il correctement à la remontée des informations actualisées des centres territoriaux au centre national jusqu'à l'opinion, jusqu'à nous, souverains primaires ? Les interactions sont-elles fiables ? Mais je dis que non ! Sinon, on ne peut pas maîtriser ce qu'il y a, mais on ne peut pas maîtriser ce qu'il y a. Or, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, force est de constater que l'efficacité est sacrifiée sur l'autel de la légèreté. Il faut que l'on ne peut pas faire. Il faut que l'on ne peut pas faire. Fermez vos yeux, fermez vos gueules et taisez-vous ! Il faut que l'on ne peut pas à cette heure, où le piège de l'intégration régionale est se refermait sur nous. Nous contraignons notre transfert et la partie à la souveraineté Nabiso vers une autorité supranationale. Et ici, en l'occurrence, ESA, EALA, EALA, organe législatif, EAC, auquel d'ailleurs ne siège pas la RDC Ndg à Ebisabino, « Oh, y'on a bel elle là depuis 2016 ! » Banambo, quand nous sommes en face d'un sacré dilemme, Toza n'a pas si à cause à Kanate. Et sachant ce qu'est et ce que vaut le régime Chilombo, les Congolais peuvent-ils sérieusement espérer de ce régime qu'ils diligentent à cette heure une mission de contrôle des 22 bornes en question, idem de celle de l'île Rukwanzi ? Ah, Banambo, quand le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en a pas les épaules. Non, Félix Chilombo-Chiseke dit « Akadilombo » n'en a pas les épaules, Banambo-Ka ! Ce qui m'amène à craindre, à craindre fort qu'après le départ de l'EAC, eh bien, notre LST ressemble à ce fromage que je décrivais dans mes conférences et ici récemment encore en 2020 dans mon émission Prisme. Banambo-Ka, que s'est-il passé lors de l'opération Vendeborn ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Est-ce là l'origine des 549 km² dont nous sommes officiellement amputés depuis 2020 ? À savoir, deux ans après la fameuse signature de Guissény ? Banambo-Ka, allez sur le site internet du grand commanditaire Banque mondiale, Oyoasiya Botolabissombo-Ka-Kala. Allez sur son site et voyez par vous-même que la Banque mondiale affiche 2 344 860 km² au lieu des 2 345 409 km². Des chiffres qui sont la preuve, si besoin était, d'un processus d'aliénation totale de notre souveraineté, Banambo-Ka. C'était d'ailleurs là le motif à la base du rejet par celle-ci de la nouvelle carte géographique produite par l'IGC. Je vous en avais parlé. Banambo-Ka, 549 km², Waneke-Kenda, Wapi. Le chafan yon koutoua, tout nabino yango na 2021. Ah, Congo, Banambo-Ka, Congo, 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 Banambo-Ka. Anarchie n'dézako présidé ou destiné yambo-Kanabissom. Mpe yabana-Kongo n'yons sobanambo-Ka. Il est donc urgent Banambo-Ka. Yako lever voile sur cette mafia. Oyo esali ko orchestré ba opération yabornage na Mbo-Kanabissom. Ba borne esali oui, ba borne ba tchaki oui, ba borne ba déplaçaki oui, me ponan nini, ndengen nini, sur kel base ba salelaki yango, puisque l'élom oto nyan sotou, aza dakor na oyo to denon sa, depi ba mboula, na ba mboula, ke to zalinde ko sa chemine tout droit vers balkanisasyon. Banambo-Ka, to kokina nou ko kontre yango, wui. ça m'a pute la mboula, ne me ee , buttem pei la mboula, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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